Merci à tous d'être là, c'est très gentil, je crois qu'il y a aussi des gens en ligne. Bienvenue. Moi je suis Nicolas Bertelot, je suis responsable de la fabrique des géocommuns à l'IGN. Vous allez le comprendre, un nouveau dispositif qui a mis en place l'IGN il y a maintenant près d'un an. Je vais vous expliquer un peu ce que ça change dans notre manière de travailler, les projets qu'on est en train d'accompagner sur la data. Vous allez le voir, on est dans les géocommuns, et les géocommuns c'est essentiellement des sujets donnés, donc vous devriez être contenté par ce que vous devriez voir. Du coup je voulais simplement revenir un peu sur la logique de la fabrique des géocommuns. Donc c'est un dispositif qui pour moi a pour premier objectif de construire des services publics qui sont utiles. Ça c'est, on est un institut public, l'IGN, on a un but de rendre service. Et cela, on s'est donné comme moyen, comme levier d'action, d'utiliser les mécaniques des géocommuns. Je vais rentrer un peu dans le détail de ce qu'on entend par géocommun. Mais voilà, je vais commencer par vous rappeler quand même un élément important du contexte de la création de la fabrique des géocommuns. C'est qu'il y a un changement de stratégie important qui s'opère depuis plusieurs années à l'IGN, dans son positionnement et sa manière de travailler et de rendre service. Le premier, parfois je me rends compte que ce n'est pas forcément un message qui est encore tout à fait connu. Et c'est très important de le savoir. Aujourd'hui, toutes les données qui sont produites par l'IGN sont ouvertes. Depuis 2020, l'idée, c'est que toutes les données qu'on produit sont diffusées en licence ouverte. Et quand je parle de données produites, on parle non seulement des produits finaux qui sont parfois développés. Je pense par exemple au LIDAR HD, je pense à la BD Topo, je pense à l'OCSGE qui est l'occupation du sol grande échelle. C'est ces produits finaux, mais c'est aussi de plus en plus les données transitoires. Par exemple, sur les données observation du sol, qui supposent l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire quelle est l'occupation du sol à un endroit. Il y a des algorithmes qui ont été entraînés sur la base de données labellisées. Et ces données labellisées sont également ouvertes. Donc on est dans une ouverture même de toute la chaîne des données qui sont produites à l'hygiène. Donc ça, c'est un élément, une lame de fond qui transforme beaucoup l'activité parce qu'on était auparavant un opérateur qui commercialisait une partie de sa production. Donc ça change tout. Un élément que ça change, c'est notre capacité à ouvrir encore plus largement notre travail à la contribution. Dans la mesure où tout est ouvert, c'est beaucoup plus simple d'engager un panel encore plus large de contributeurs. Donc au départ, la meilleure manière d'impliquer les gens, c'est déjà d'alimenter des bases avec des schémas de données bien préconçues, des méthodologies pour renseigner l'information. Et aujourd'hui, il y a une transformation de la façon dont on ouvre l'édition des données qui sont produites par l'IGN à certains acteurs. Ça, c'est un deuxième élément de transformation. Et le troisième, c'est un pas supplémentaire. C'est de se dire, non seulement on ouvre à la contribution, à l'alimentation de notre base, mais même on peut aller encore plus loin sur certains types de produits où on considère que ça peut être pertinent. C'est d'aller vers des géocommuns où non seulement les personnes peuvent contribuer, mais même orienter les développements, nous dire, voilà les fonctionnalités qui doivent être développées, potentiellement même les développer par elles-mêmes, et même orienter. Voilà, par exemple, les schémas de données, la façon dont sont diffusées les données. Donc ça, c'est un peu le troisième niveau. Et la fabrique des géocommuns a un peu pour but d'aller, de systématiquement poursuivre cette ambition d'être le plus ouvert possible dans à la fois l'accès à l'information, mais aussi la capacité à s'impliquer. Vu qu'on va en parler beaucoup, la notion de géocommun, on l'hérite essentiellement de la notion de commun numérique qui est développée, je voyais que dans l'atelier précédent, c'était également évoqué sur une fabrique de communs, notamment en intelligence artificielle. Là, l'inspiration, elle vient de ce travail sur les communs numériques, qui, le centre de la définition d'un commun, c'est le fait qu'il y a une ressource. C'est le fait que cette ressource, ça peut être une base de données, un logiciel, et qui, pour qu'elle soit vivante, doit être utile, et doit fédérer tout un ensemble d'acteurs, une communauté d'acteurs qui peuvent être, et qui le sont très souvent, hétérogènes, non seulement parce qu'ils sont nombreux, mais surtout parce qu'ils sont de nature différente. Ça peut être à la fois le secteur public qui travaille avec le secteur privé, ça peut être potentiellement une ressource qui est co-entretenue par un client et son fournisseur, entre des individus d'une organisation, entre des partenaires et des concurrents. On est sur des ressources où on se dit, c'est intéressant qu'on travaille ensemble, parce qu'on a un enjeu à ce que cette ressource soit la plus riche, la mieux et la plus développée. Ça peut garantir qu'on a une base de données adresse, par exemple, la plus fiable possible, et tout le monde a intérêt, dans la mesure où on partage cette ressource, à ce qu'elle soit la plus riche et la mieux alimentée possible. Donc ça, c'est le sujet des acteurs hétérogènes. Comme je le disais, c'est une ressource qui est ouverte et partagée. Ça peut être aussi bien un référentiel de données qu'un logiciel, ou même simplement des spécifications de la façon dont on diffuse une information. Ça peut être des zones numériques. Et un des éléments crucials aussi, qu'il faut faire intervenir au bon moment dans la vie d'un projet, c'est ce sujet de la gouvernance. Où là, l'idée, c'est que pour garantir qu'il y ait tout le monde qui a envie de jouer ensemble sur une ressource et qu'elle soit partagée, il faut un peu définir des règles, de se dire, voilà ce que tu vas pouvoir faire avec la donnée, voilà ce que tu ne vas pas pouvoir faire. Par exemple, c'est le cas d'OpenStreetMap, qui met en place une gouvernance, qui dit, bon, tu peux systématiquement utiliser les données, y compris dans un usage commercial, en revanche, pour ne pas mettre à risque le fait qu'il y ait des attitudes de prédation, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui ne soient que consommateurs du produit. Il y a cet engagement auquel tout le monde signe, cet engagement qui est de dire, je repartagerai toutes les améliorations que je fais sur la base de données. Ça a des vertus, parce que du coup, ça incite, ça oblige les personnes qui utilisent cette ressource à contribuer, mais ça peut potentiellement la fragiliser, parce que potentiellement, trop peu d'acteurs s'y retrouvent, et à la fin, ça peut mettre en péril le commun. Donc, l'idée, c'est de systématiquement trouver la gouvernance qui est la plus adaptée à une communauté d'acteurs qu'on a envie de fédérer. Et donc, voilà, ça passe par des chartes, des licences d'ouverture qui peuvent fixer le niveau d'ouverture de la ressource, des accords, des partenariats. Donc ça, c'était un peu pour vous parler qu'on ait à peu près le même niveau de compréhension de ce qu'on met dans les géocommuns. Et du coup, la fabrique des géocommuns, dans tout ça, l'ambition qui guide toute notre action, c'est comme je disais, l'idée de service public numérique à partir de géocommun. L'idée, c'est de se dire, il y a des ressources qui parfois existent, qui parfois doivent être développées, sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer des services publics numériques utiles. La méthode qui guide aussi notre façon de travailler, c'est de se dire qu'une communauté, elle peut avoir une vitalité que s'il y a des besoins qui sont remplis par la ressource. Personne ne va aller par volontairement ajouter une information, faire évoluer le code source d'un logiciel que personne n'utilise. Ce qui va guider l'action de la fabrique des géocommuns, c'est donc de s'assurer que systématiquement, il y ait une utilité. Vous allez comprendre, ça a guidé notre façon de choisir comment on allait piloter nos projets. Et le dernier élément sur le positionnement, c'est de se dire que la fabrique, comme vous l'avez compris, on n'est pas en solitaire sur tous les projets qui vont être menés à la fabrique des géocommuns. L'idée, c'est de systématiquement s'assurer qu'on est adossé à d'autres acteurs moteurs qui vont aussi développer la ressource, qu'on n'est pas en train de redévelopper un outil qui sera potentiellement ignoré et pas utilisé. Donc voilà, on est dans une logique de systématiquement s'adosser à d'autres structures. Et c'est pour ça que j'en viens à la question de la méthode. Parce que comme vous l'avez compris, il y a ce sujet de l'utilité qui doit être trouvé très tôt dans le service. Et une des approches qui défend largement cette notion d'utilité et d'impact rapide, c'est la méthodologie BetaGouv qui est développée par la direction interministérielle du numérique qui a développé cette notion de start-up d'État depuis plusieurs années avec une méthodologie qui commence à faire ses preuves. Il y a plusieurs centaines de projets qui ont déjà été lancés dans différents ministères. Et il y a trois piliers principaux à la méthodologie. C'est d'abord de se fixer des mesures d'impact. Ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas forcément fréquent dans les projets, de systématiquement se donner des indicateurs dès le début de l'amorçage d'un projet, de se dire qu'est-ce qui va vérifier que le service que je développe est utile et rempli à un vrai besoin. Et l'indicateur d'impact, ce n'est pas de dire j'ai développé à tant de pourcents mon logiciel où telle fonctionnalité a été développée. L'idée, c'est de se dire concrètement, j'ai permis d'éviter, on pourra observer, par exemple, des impacts moins importants de certains feux de forêt à l'endroit où la solution qu'on a valorisée est appliquée. Ça, c'est un élément clé de la méthodologie. Le second volet, c'est de se dire on ne part pas avec un cahier des charges sur trois ans pour développer le produit. On est dans une approche d'amélioration continue où l'idée, c'est de se fixer des objectifs fonctionnels à court terme qui doivent remplir cette utilité et valider les mesures d'impact qu'on s'est fixées et de manière assez itérative avec des cycles courts de développement et de tests avec les utilisateurs d'améliorer en continu la ressource qu'on a développée. Et le dernier volet qui est clé, c'est cette question d'équipe autonome. Donc vous allez le comprendre, il y a plusieurs équipes qui vont intégrer la fabrique des géocommuns. Ces équipes, il y a un référent qui est un intrapreneur, qui est un agent public qui est dépositaire un peu du besoin auquel doit répondre la ressource qui est développée. Mais elles s'entourent d'équipes qui vont être autonomes dans leur développement du projet. On n'est pas, par exemple, il y a des sujets parfois de tension sur les technos qui peuvent être utilisés pour le développement d'une solution. On est dans une logique où l'équipe est assez souveraine en articulation avec sa communauté parce que forcément, il y aura ce sujet qui va aussi percuter. Mais le plus important, c'est que l'équipe soit à l'aise avec les décisions qu'elle prend et la structure doit aider à faire germer le projet, mais ne pas imposer des guidelines politiques. Donc ça, c'est un élément très important. Pour avoir un peu une compréhension du cycle de développement des projets, il faut avoir en tête qu'on est sur des cycles courts, comme vous le voyez, de six mois de développement en général. Mais tout part d'un appel à intrapreneurs. L'appel à intrapreneurs, l'idée, c'est d'identifier au sein de l'administration. Aujourd'hui, on en a lancé un en avril dernier qui avait pour but d'identifier au sein, en l'occurrence de l'Institut d'hygiène, des agents qui étaient désireux de porter des projets selon les méthodologies que je présente. Et ces personnes, elles arrivent non seulement avec une motivation, mais un problème à résoudre. Et là-dessus, on avait un peu deux modalités pour candidater, soit il y avait des problématiques, des grands enjeux qu'on avait présentés, qui étaient issus de nos partenaires, les personnes avec qui on travaille, de la communauté à travers un appel à commun qui avait été initié en 2020. Et aujourd'hui, c'est ces sujets-là qui étaient remontés, qui ont été proposés aux agents de l'IGN pour qu'ils puissent se positionner en disant « Ah oui, cet enjeu du Street View open source, c'est effectivement un sujet sur lequel j'aimerais m'impliquer. » Et donc, l'appel à l'entrepreneur proposait des défis. Mais évidemment, un des éléments importants, c'est de se dire « On arrive aussi avec des sujets de terrain en se disant « Là, aujourd'hui, moi je constate, je suis à Nancy, par exemple, c'est le cas de Benjamin Piton que je présenterai après, qui identifie un problème sur les réglementations forestières, d'accès à l'information, un accès facilité, à cette information. Il faut absolument qu'on arrive à fédérer, à centraliser les informations pour qu'elles soient diffusées à tous les partenaires, tous les acteurs qui utilisent les notions de réglementation forestière. Donc voilà, les personnes peuvent arriver aussi avec des problèmes à résoudre, c'est aussi le but du dispositif. Donc voilà, deux modalités d'entrée dans le programme et un jury sélectionne un peu les projets qui semblent les plus pertinents où il y a le plus de garanties de disponibilité de l'agent, plein de critères qui permettent de déterminer qu'effectivement, le projet tombe au bon moment et qu'il faut le porter. Et à ce moment-là, on se lance dans une phase d'investigation qui est un moment un peu d'étude courte qui doit un peu valider qu'effectivement, il n'y a pas de projet qui sont déjà lancés sur ce sujet, qu'on n'est pas en train de faire un doublon, qu'il y a effectivement une communauté qui pourra être fédérée par le sujet qui va être porté. Donc voilà, il y a un peu ces deux mois, trois mois qui ont pour but de valider le besoin, vérifier qu'il y a effectivement un problème à résoudre. Et au terme de cette investigation, on se lance dans des cycles itératifs de tous les six mois. Donc, il y a des financements qui permettent de renforcer l'équipe de l'agent qui du coup est là, à ce moment-là, est rejoint par des développeurs, des data scientists, et surtout, je dirais, des animateurs de communautés, ce qu'on appelle des chargés de déploiement qui ont pour but de valoriser ce qui va être produit, d'identifier des personnes avec qui travailler, valider que le produit est utile. Et donc, toute cette équipe rejoint et financée par le budget qui est dédié au projet, qui est géré par l'intrapreneur et qui va recruter en général des personnes qui sont indépendantes, parfois, va être rejoint par des agents qui peuvent rejoindre le projet si c'est totalement pertinent. Mais donc, de développer après très rapidement des premières solutions et montrer et donner à voir et valider que c'est utile. Et si on considère que c'est utile, on continue à financer et au terme du déploiement de ce qu'on appelle cette start-up d'État, quand on identifie qu'elle arrive à un point de maturité, qu'elle a atteint à peu près l'objectif qui était fixé, on rentre dans une phase de consolidation du service où on essaie de pérenniser l'équipe au sein de l'administration, potentiellement ailleurs qu'à l'hygiène. Dans notre cas, ça peut arriver dans d'autres ministères si on considère que le service est plus pertinent d'être développé ailleurs. Donc, ça, c'est un peu le cycle de déploiement d'un produit. et du coup, bon, ça, c'était la présentation du dispositif. Je vais parler maintenant de choses un peu plus concrètes, notamment les défis qui avaient été soumis pour que vous ayez en tête un peu ceux qu'on avait identifiés pour cette première vague d'appels à intrapreneurs et vous solliciter notamment dans, peut-être qu'on en parlera à la fin de cette présentation, mais si vous avez des défis que vous considérez vraiment adaptés à la méthodologie que vous les soumettiez pour qu'ils puissent être portés à la fabrique des jeux communs, potentiellement avec vous d'ailleurs. Et donc, voilà, on avait soumis cinq défis dans le premier appel à intrapreneurs qui a été lancé au printemps dernier et parmi eux, donc, on retrouve ce sujet, on y reviendra de Street View en commun, d'un Street View open source qui puisse permettre en fait à des collectivités notamment, mais aussi d'autres acteurs de partager leurs images 360 qu'elles peuvent prendre sur leur voiture. Le sujet d'une base Admin Plus qui était un projet qui nous avait été soumis peut-être par des gens d'ailleurs qui sont dans la salle, d'agrégation un peu de données administratives de coûts notamment, bon, évidemment, de géométrie des zones administratives mais enrichies avec un peu des formations sémantiques. Il y avait un sujet de prévenir les risques d'incendie avec des données géographiques qui s'est un peu transformé en sujet sur les obligations légales de débroussaillement que je vais présenter après qui a également été sur lequel on a également un intrapreneur qui s'est positionné. Puis deux autres sujets, un sujet très vaste, encore une fois, c'était des grands thèmes de données qui pouvaient être orientés dans plusieurs sens, de sujets de collecte de données de traces. Aujourd'hui, l'État est un peu démuni et puis, d'une manière générale, pas que l'État, les pouvoirs publics sont un peu démunis dans leur capacité à connaître les déplacements sur leur territoire. Et aujourd'hui, il y a un besoin de se dire quels sont les outils aujourd'hui qu'on a à notre disposition pour savoir quels sont les déplacements sur certains réseaux et du coup, de potentiellement mutualiser les données qui sont collectées par les applications publiques. Et un dernier sujet qui avait été soumis par l'Ordre des architectes sur une cartographie des ressources locales parce qu'il y a une nouvelle réglementation. On est dans la dernière réglementation énergétique 2022, je crois, qui fixe le fait qu'il y a nécessairement besoin de ressources locales dans le cadre de construction voire même de rénovation des bâtiments. Et du coup, il y a un sujet de cartographie de où aujourd'hui on trouve les ressources qui sont disponibles dans un territoire. Donc ça, c'était un peu les cinq grands défis. Je vous inviterai à compléter la liste à la fin. Je vais vous parler des trois projets retenus mais je vais les présenter après individuellement. Donc voilà, ça c'était une slide que je passe tout de suite. Et du coup, je vous présente tout de suite les équipes qui sont portées à la Fabrique des Géos communs aujourd'hui. La plus grosse équipe qui est déjà très développée et qui est une équipe qui a déjà un produit qui fonctionne bien avec une communauté vaste à la fois d'utilisateurs et de contributeurs, c'est la base adresse nationale. Qu'est-ce que c'est que le commun dans la base adresse nationale et la ressource ? C'est une base d'adresse géolocalisée, ça vous le savez sans doute, qui sont avec quelques informations sémantiques supplémentaires qui permettent de dire qu'à cet endroit-là c'est une porte d'entrée, est-ce que ça c'est la boîte aux lettres, où est-ce qu'est géolocalisé le point, dans quelle voie est située l'adresse. à quoi sert le produit ? L'utilité de la base adresse elle est hyper large parce qu'elle peut être aussi bien utilisée par des services d'urgence dans un calculateur d'itinéraire ou encore dans un outil comme démarche simplifiée qui permet de compléter beaucoup plus rapidement les adresses quand on est rempli un formulaire. Donc le scope des applications est énorme et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a eu un changement vraiment de la manière dont on constitue la base adresse nationale. Aujourd'hui ça repose sur des bases adresses locales donc c'est pour ça que quand on parle de avec qui c'est 35 000 communes qui sont concernées par l'alimentation de la base adresse nationale il y a un décret de la loi 3DS qui fixe le fait qu'elles sont en situation d'aide elles sont obligées de produire l'information adresse dans le format base adresse locale qui du coup l'objectif du projet base adresse nationale aujourd'hui c'est de fournir les outils les plus simples les plus adaptés notamment aux petites communes qui n'ont pas forcément des équipes SIG qui vont leur cartographier adresse par adresse et qui ont déjà tous les outils pour le faire donc là aujourd'hui l'essentiel du produit c'est de développer ces interfaces simplifiées pour faire la saisie des données adresse aujourd'hui ça doit concerner 35 000 producteurs de données donc c'est un défi de taille pour qu'il y ait une donnée non seulement complète mais de très bonne qualité et mise à jour donc ça c'est le grand défi mais on n'est pas non plus tout seul à essayer de répondre à ça on est en partenariat fort avec la NCT qui développe le projet base adresse locale et qui a une équipe dédiée et qui travaille avec toute l'équipe IGN il y a l'association des maires de France il y a la DINUM et Etat Lab qui sont également en compilotage les ingénieurs territoriaux de France et donc plein d'organisations partenaires et j'ai envie aussi de souligner un aspect je vous parlais tout à l'heure de commun et de capacité à intervenir sur la façon dont évolue un produit c'est un peu le but de ce qu'on a constitué récemment les adresses lab donc le principe c'est que régulièrement on organise des ateliers assez ouverts et en général qui sont plutôt pleins parce qu'il y a des sujets d'importance notamment sur l'identifiant de l'adresse par exemple qui sont des nœuds qui sont des nœuds compliqués sur lesquels il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins très différents du coup on organise des adresses lab qui réunissent tous les acteurs partenaires de l'adresse pour qu'ils soumettent non seulement leur point de vue leurs besoins mais aussi leurs solutions donc ça c'est ça rassemble énormément de gens c'est souvent animé aussi par le CNIJ qui est le commission nationale d'information géographique qui est un organe de standardisation de normalisation qui est clé dans la qui est clé dans la normalisation des données en France et aujourd'hui bon je voulais parler un peu de ce que ça changeait la méthode produit ou la démarche géocommun dans chacun des projets et ce qui est intéressant c'est que dans la démarche produit ce qui est ce qui est vraiment pour moi effectivement un avantage important c'est le fait d'avoir une équipe qui est concentrée autour d'un produit il n'y a pas de différence entre la personne qui exprime le besoin la personne qui va s'occuper de développer le logiciel la personne qui va s'occuper de l'animation et de la diffusion de l'outil là on est sur une équipe intégrée qui travaille au quotidien ensemble et qui du coup en plus est à la fois proche non seulement des producteurs des données mais aussi les utilisateurs donc on fait toute la chaîne et c'est un peu ce que je pense que c'est un des gros avantages de la méthodologie qu'on retenue si vous voulez échanger sur ces questions là le point de contact majeur c'est Frédéric Williams qui du coup est l'intrapreneur de ce projet à l'IGN et donc voilà frédéric.williams at ign.fr deuxième sujet n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions sur chacun des projets il n'y a pas de problème pour prendre des questions second gros sujet c'est les réglementations forestières donc je l'évoquais tout à l'heure il est piloté donc là on est tout à l'heure on parlait d'un projet qui est très mature en consolidation là je vais parler maintenant de trois projets qui sont dans la phase d'investigation donc de vérification que le projet est utile et là le porteur c'est Benjamin Piton qui essaye de travailler sur cette base de données qui intégrerait l'ensemble des réglementations qui caractérisent les parcelles forestières alors évidemment ce que va changer la méthode produit dans l'approche c'est de se dire on ne va pas attendre d'avoir l'ensemble des acteurs de la forêt et avoir l'ensemble des réglementations pour commencer à tester le fait que le produit peut fonctionner l'idée c'est de pas à pas se dire bon quelle est la réglementation la plus clé qui manque par exemple en un type d'acteur par exemple on peut se dire c'est les notaires aujourd'hui quand ils sont face à une transaction de parcelles forestières ont une grosse difficulté à accéder aux documents qui caractérisent ce qu'on a le droit d'y faire en tant que propriétaire et une des clés c'est donc on pourra se dire c'est ça le besoin prioritaire auquel va répondre le commun donc on va se concentrer sur cette première brique et on verra si déjà là on arrive à avoir des résultats sinon autant tout de suite arrêter parce que c'est peut-être pas le bon moyen et donc à quoi va servir le produit potentiellement ça peut être très vaste ça peut non seulement comme je disais permettre aux proprières de connaître les réglementations qui sont sur leur parcelle mais on peut imaginer aussi des cas d'usage dans les applications de randonnées où on pourra connaître ce qu'on a le droit de faire ou pas quand on fait un calcul en avance de l'itinéraire qu'on va prendre pendant sa rando à j'ai pas le droit de venir avec mon chien en fait sur ce trajet du coup je vais peut-être pas faire cette promenade là et je vais aller ailleurs alors que si on débarque avec son chien sur le chemin de la rando sans avoir l'information qu'on tombe sur un panneau finalement on se retrouve soit à l'emprunter le chemin soit à rentrer chez soi mais de toute manière on n'est pas très content donc ça ça fait partie aussi des cas d'usage qui pourront être adressés avec ce commun et là dessus sur avec qui la liste n'est peut-être pas exhaustive encore mais aujourd'hui ce qu'identifie Benjamin c'est qu'il y a pas mal de services de l'état qui vont être intéressés par le développement de ce de ce de ce de ce encore une fois ce produit ça peut être très vaste ça peut on parle d'une base de données potentiellement elle est diffusée à travers un géoportail dédié spécifique parce qu'on se dit c'est la meilleure manière de donner accès à l'information potentiellement il n'y a pas vraiment de frontaine potentiellement ça se retrouve dans des api qui vont être diffusées dans déjà des logiciels métiers qui sont utilisés je parlais des notaires dans les dans les dans les dans les calculateurs d'itinéraires comme hygiène rando ou viso rando ou n'importe quelle voire google maps par exemple parce qu'on pense aussi aux données un peu de temps réel sur la météo des forêts qui fait évoluer les réglementations sur une parcelle donc ça peut être ça voilà il n'y a pas forcément de produits à la fin il n'y a pas forcément voilà une carte systématiquement c'est un peu aussi ça un des gros changements et donc voilà c'est pour ça que la méthode produit elle change pas mal la façon dont on dont on développe son projet à ce qu'on s'adapte aux pratiques des utilisateurs et voilà on a une grosse souplesse d'adressage on n'a pas encore on n'a pas un cahier des charges hyper fixé en avance donc ça c'est le sujet réglementation forestière un autre sujet un peu forestier c'est qui s'est porté par Lionel Godiot c'est les obligations légales de débroussaillement où là l'enjeu c'est qu'aujourd'hui il y a un grand il y a aujourd'hui à nouveau 35 000 communes qui sont concernées alors peut-être pas 35 000 parce que ça concerne uniquement les communes qui sont à proximité de forêts à risque mais aujourd'hui bon on voit bien que le scope des forêts à risque d'incendie augmente et donc les communes concernées aussi le sujet c'est donc d'arriver à identifier aujourd'hui il y a donc une réglementation qui s'appelle les obligations légales de débroussaillement qui fixe une obligation pour le propriétaire autour de ces bâtiments de dégager de plus de 50 mètres les broussailles ou tout élément qui pourrait mettre en péril son bâtiment dans le cadre d'un feu de forêt donc le but étant de limiter l'impact concret des feux mais en plus de limiter leur amplitude parce que quand il y a une prise avec un bâtiment ça peut accélérer encore plus le déploiement du feu donc c'est un dispositif important qui peut être d'ailleurs qui prévoit des sanctions contre les propriétaires qui n'opèrent pas ce débroussaillement mais et là tout l'enjeu c'est d'arriver donc les animateurs aujourd'hui c'est les communes qui sont dépositaires un peu de la responsabilité de dire ici il y a des problèmes là ta parcelle ça ne va pas le faire il faut que tu débroussailles l'idée c'est qu'ils ont aujourd'hui très peu d'outils à leur disposition ils ne sont pas de cartographie des parcelles concernées ils ne savent pas lesquelles sont les plus à risque donc là il y a un sujet déjà d'information et puis il y a un second sujet qui est plus une question de comment concrètement après on aide à faire ce débroussaillement où on peut imaginer que le but du projet va être aussi de proposer des solutions de proposer la manière dont on peut régler ce problème de broussailles peut-être faire venir il y a des méthodes très écolo de débroussaillement genre on peut amener un cheptel qui fait le tour de la maison et au final ça permet de valoriser les broussailles pour nourrir du bétail mais ça peut être d'autres solutions où au final il y a des gens qui ont un intérêt à aller récupérer des ressources en bois et qui du coup vont faire gratuitement les opérations donc on peut être aussi se transformer aussi la data est un moyen de mettre en relation des personnes qui auraient du mal à se rencontrer donc voilà ça c'est un des enjeux auquel va travailler Lionel Godiot à nouveau si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à prendre le contact et je vais finir par un peu un gros morceau qui a été pas mal annoncé et sur lequel aujourd'hui on s'engage à fond c'est le sujet version française des vues immersives libres plus communément on peut appeler ça street view libre open source l'enjeu c'est pas forcément de faire Google street view le but c'est pas de faire un duplicata aujourd'hui c'est plutôt pour répondre à un besoin qui est exprimé par de nombreuses collectivités et également par des opérateurs de réseaux comme Enedis GRDF qui ont la capacité de produire à peu de frais de l'image 360 et ça représente 500 euros de poser une GoPro sur son véhicule aujourd'hui les missions elles sont de plus en plus généralisées il y a beaucoup de collectivités qui se sont lancées parce qu'en fait elles se rendent compte que ça leur évite des sorties pour observer pour aller constater la construction d'un bâtiment pour mettre à jour le référentiel des panneaux le référentiel de la voirie donc il y a des collectivités qui sont en pareille du sujet et qui se disent bon bah ça ne me coûte pas tant cher mais encore trop peu parce que du coup il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces méthodes qui s'imaginent que c'est très compliqué et c'est un peu un des objectifs que va poursuivre Camille Salou qui porte le sujet qui est de faciliter l'enrichissement des bases de données des collectivités à travers le partage des données que par exemple si Enedis est passée dans la commune et a pris des photos qu'elle soit accessible facilement à la commune et qu'elle puisse les exploiter pour extraire de l'information et donc aujourd'hui ce projet il est clairement pas seulement hygiène c'est un projet sur lequel on rejoint une communauté d'acteurs déjà bien engagée il y a l'ITF qui est un organe très moteur sur ces questions de pédagogie sur les méthodologies de collecte de données 360 il y a OpenStreetMap qui utilise hyper intensément des images 360 pour mettre à jour ses référentiels et qui était désireux non seulement d'être utilisateur d'une nouvelle solution mais de contribuer au développement donc aujourd'hui on travaille de près avec OpenStreetMap sur cette question et même plus largement il y a même des sociétés comme Sogefi qui sont des sociétés qui font beaucoup de collecte d'images 360 qui sont aussi désireuses d'une solution plus pérenne que celle qui est proposée par Google Street View c'est très compliqué parce qu'ils ont une gouvernance le temps qu'on prenne une photo et qu'elle se retrouve dans Google et qu'elle corresponde aux critères de Google c'est très très compliqué la solution alternative aujourd'hui c'est plutôt Mapillary mais la problématique de Mapillary c'est qu'aujourd'hui quand on dépose des données on n'a pas forcément autant de liberté d'exploitation qu'on le souhaiterait on ne peut pas les récupérer exactement dans le format qu'on voudrait et donc ça ça pose beaucoup de problèmes à pas mal d'acteurs du secteur et puis c'est aussi une société qui a été rachetée par Meta qui peut faire évoluer assez fortement la gouvernance sans qu'on ait vraiment de capacité nous en tant que communauté de peser donc voilà il y a un peu d'inquiétude sur le fait que les outils qui sont aujourd'hui à disposition soient stables et c'est pour ça que ce besoin a été exprimé fortement que l'hygiène va avoir cette position sans doute d'une partie du développement de certaines briques fonctionnelles que ça soit de se mettre d'accord sur un standard de description des images qui fasse que tout le monde soit d'accord sur comment on qualifie les images qui sont prises parce que ça c'est vraiment un des nœuds du problème du partage c'est de se mettre d'accord sur comment on qualifie pour qu'ensuite les outils soient capables d'interpréter rapidement ce qui se passe que ce soit des visualisateurs que ce soit des algorithmes de traitement qui puissent se repérer rapidement dans un catalogue d'images 360 ça c'est un des enjeux phares mais il y a aussi de l'outillage de dépôts il y a un grand enjeu complexe d'hébergement et de mise à disposition des données où là on est aujourd'hui sur une stratégie de fédération d'instances qui seraient opérées par les différents partenaires du commun qui seront capables chacun gérer leur instance sans doute une instance IGN qui collectera des données de collectivité qui ne sont pas forcément capables d'héberger par elles-mêmes les images donc ça c'est aujourd'hui la piste qu'explore Camille et aujourd'hui elle va arriver au terme de cette phase d'investigation si le sujet vous intéresse vous pouvez vous adresser à moi mais surtout à Camille qui peut vous rencontrer avant la fin de son investigation pour que vous puissiez ajouter peut-être des cas d'usage qui permettront d'ajouter du corps à sa démonstration parce qu'à la fin il faut qu'elle arrive à obtenir des sous que ce soit à l'hygiène et potentiellement ailleurs et donc on compte sur vous pour montrer que c'est hyper utile et qu'il faut aller dans ce sens là donc je crois que j'ai fait un peu le tour voilà j'ai fait le tour des projets c'était une longue présentation je ne sais pas si vous avez eu des interrogations sur certains volets que ce soit sur la façon dont fonctionne la fabrique ou sur chacun des projets sur comment il fonctionne Bonjour désolé c'était juste pour savoir un petit peu comment on évite la corruption des données parce que vu qu'il y a plusieurs acteurs en fait comment voilà il y a différentes règles de gestion comment les gens vont réussir à se mettre d'accord et comment éviter qu'à force les bases soient corrompues oui ça je trouve que ça pose tout de suite la question de quelles sont les règles qu'on se fixe pour se dire que la ressource est pérenne parce qu'en gros si on se dit par exemple on voit l'exemple de l'adresse où au final on se rend compte qu'un des éléments clés c'est d'outiller les collectivités pour qu'elles produisent des données dans un tunnel dans des formulaires de saisie avec des validateurs qui vont s'assurer qu'il y a relativement peu il y en a toujours en fait comme d'habitude c'est pas simple d'arriver des données parfaitement propres surtout quand on implique beaucoup d'acteurs mais on a au moins des fichiers qui sont systématiquement lisibles qui sont édités dans les mêmes formats donc l'idée c'est en fait l'idée c'est que moi ce que je trouve aussi compatible entre la méthode start-up d'état et la méthode commun c'est de se dire qu'est-ce qui est concrètement pragmatique c'est qu'on est parfois face à des partenaires par exemple sur les vues immersives dans un premier temps on risque d'être avec des partenaires d'un très haut niveau technique avec lesquels on a probablement beaucoup plus de chance de ne pas avoir ces problèmes et à mesure que la communauté va grandir là on va pas couper à être un peu plus interventionniste sur la façon dont sont hébergées les données dont sont qualifiées les métadonnées des images et pour certains acteurs on aura peut-être pas les mêmes règles qu'avec le SIG d'Enedis qui est capable de produire des données sans risque de corruption donc là il y a des règles qui peuvent être différentes selon les acteurs en fonction de leur capacité à faire bonjour merci pour la présentation Florent Bélécaraz de Nantes Métropole j'avais une question une plateforme qui est en train de devenir vraiment centrale pour un pan du secteur consacré à la data science c'est les plateformes de traitement de données enfin c'est Google Earth Engine est-ce que ça fait un moment qu'on tourne autour de ce pot-là au niveau européen notamment avec le programme Copernicus mais sans véritable alternative convaincante enfin en tout cas j'en ai pas encore vu qui soit opérationnel est-ce qu'il y a des velléités dans ce sens-là côté IGN on pense notamment aussi à ce que fait l'INSEE avec Onyxia sur la donnée non spatiale mais qui pourrait potentiellement s'étendre est-ce qu'il y a des réflexions de ce type-là alors je dirais que ce qui va le plus dans le sens de votre question c'est le grand chantier géoplateforme qui est développé à l'IGN qui a pour but de fournir des briques essentielles à la fois de traitement des données géographiques à la fois d'hébergement des données qui et quand on parle de briques fonctionnelles ça peut être de la simple édition de données jusqu'à l'hébergement d'algorithmes d'intelligence artificielle de la visualisation de données lidar donc ce qui répond à cet enjeu aujourd'hui c'est ce grand projet où là typiquement je pense qu'on est dans le cas où la méthodologie startup d'état elle est un peu dépassée par l'enjeu ça pourrait se faire je pense que ça pourrait se faire mais quand même là il y a besoin d'investissements très importants et aujourd'hui il y a déjà eu beaucoup de développement et je pense qu'on est plus très loin il y a Benoît Morando qui est dans la salle qui peut répondre à vos questions sur où on en est sur le développement des briques salle AXI à 16h30 je ne sais pas s'il y a d'autres questions je vois qu'on a 10 minutes encore je ne sais pas si en ligne il n'y a pas de non s'il n'y a pas d'autres questions moi je suis disponible toute la journée pour répondre à vos questions mais n'hésitez pas à les poser pour que tout le monde ait la réponse bonjour Loïc Moisan je voudrais savoir quels sont les liens particuliers qu'il y a entre les jeux communs de l'hygiène et l'initiative OpenStreetMap parce que ça effectivement ça a l'air d'être très avancé et en quoi quels sont les les liens qui existent entre ces deux entités et comment ils se nourrissent mutuellement c'est une super question parce que clairement je veux dire dans notre secteur des données géographiques un des communs sur lequel on peut facilement donner des exemples qui est vraiment connu c'est vraiment OpenStreetMap qui fait partie de l'inspiration de l'hygiène dans son changement de position là l'idée c'est aujourd'hui on est en échange la fabrique des jeux communs tisse un réseau avec avec les personnes d'OSM et le but c'est d'arriver à identifier des projets sur lesquels on peut bosser ensemble parce que un des enjeux qui n'est pas évident dans notre rôle de service public et le positionnement d'OpenStreetMap c'est que nous on est dans une logique de licence ouverte où ce qu'on produit est de l'information d'état qui peut être diffusée de manière libre alors qu'OpenStreetMap a une logique directement de communauté où du coup je pense que nous il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas déroger à notre rôle d'aujourd'hui on doit faire de l'information par exemple les données l'image aérienne on est sur des données socle sur lesquelles on veut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient usagées par contre il y a des sujets sur lesquels on se dit là on est on est plus tellement c'est plus tellement notre rôle de produire ces informations typiquement c'est le cas des données des points d'intérêt où aujourd'hui on se dit on aimerait travailler à alimenter en tout cas développer ensemble avec OSM ces données des points d'intérêt parce que nous du coup on bénéficiera aussi de l'appui de cette communauté hyper dynamique d'identification des points et nous on peut donner aussi notre tampon pour dire bon aujourd'hui si vous voulez contribuer au référentiel national choisissez OpenStreetMap pour référencer vos points d'intérêt donc ça c'est un peu des chantiers sur lesquels on essaie d'avancer c'est parfois pas évident parce que il y a aussi comme je disais ce besoin de faire une donnée on s'est fixé la licence ouverte et ça nous empêche d'utiliser des données OpenStreetMap dans nos produits en licence ouverte donc si on se lance dans des coproductions avec OpenStreetMap on retire de notre offre licence ouverte certains pans d'information donc c'est au cas par cas dans la mesure on se dit là c'est vraiment la méthode la plus pertinente je reste pour la photo mais après après je pense qu'on peut conclure et bien merci d'être d'être venu et je vous invite vous pouvez prendre contact avec moi sur Twitter je crois que c'est moi et mon nom c'est Nicolas Bertolo Nicolas Data vous pouvez me contacter par mail ah oui un élément important dont j'ai du mal il faut vraiment que je pense à en parler plus souvent on a un forum qui est dédié aux échanges sur les géocommuns qui s'appelle forum.geocommun.fr qui est non seulement un espace pour s'informer sur les projets qui sont développés à la fabrique des géocommuns et même plus largement sur des sujets géocommuns il y a la communauté OSM qui aussi partage des informations sur quoi il travaille et même des opérateurs de réseau donc n'hésitez pas à consulter ce forum à y participer à proposer des sujets des défis que vous dites là il faut vraiment y travailler et la méthode géocommun est adaptée donc rejoignez ce forum forum.geocommun.fr voilà on vous y attend et bonne journée à tous merci